L'album Thriller, sorti le 29 novembre 1982, est le sixième album studio de l'artiste américain Michael Jackson, produit par Quincy Jones et coproduit par Michael Jackson. Sur Thriller, Jackson explora des styles musicaux tels que le funk, le post-disco, le soul R'n'B, le rock et bien sûr la pop. Les sessions d'enregistrement se déroulent entre avril et novembre 1982 au studio Westlake, à Los Angeles, sur un budget de 750 000 $. Et lorsqu'on parle de Thriller, il faut toujours se mettre en contexte et dans l'époque, car c'était la première fois dans l'histoire qu'un album restait aussi longtemps au sommet des palmarès des meilleurs vendeurs, c'est-à-dire 37 semaines au numéro 1, et il demeura 59 semaines au total dans les palmarès des meilleurs albums vendus. Thriller devenait l'album le plus vendu au monde, avec 32 millions d'exemplaires vendus en une seule année. Jusqu'à ce jour, il demeure le plus gros vendeur de tous les temps, avec des ventes estimées aux alentours de 100 millions de copies globalement, selon le livre Guinness des records. Michael Jackson et Thriller détiennent un autre record en remportant 8 Grammys en 1984 dans trois genres différents, la pop, R'n'B et rock. Avec Thriller, Michael Jackson acquiert un nouveau statut en devenant, à 25 ans, une icône du pop mondial et l'une des plus grandes stars au monde. Cet album lui permet notamment de briser les barrières raciales. Que vous aimiez Michael Jackson ou pas, il faut garder une certaine perspective ou une objectivité sur sa signification, l'impact incalculable qu'il a eu sur la culture musicale et même la culture en général dans les années 80. Un album qui a réinventé et révolutionné l'industrie de la musique pop et qui a réuni un public mondial de différentes générations et de couleurs. Un album qui a aussi aidé à établir l'industrie du vidéoclip comme un médium autant au niveau commercial qu'artistique. Et pour les 40 ans de Thriller, la compagnie Mobile Fidelity Soundlab a enfin sorti une toute nouvelle version masterisée à partir des bandes analogiques originales pour une qualité audio supérieure et ce, à quantité limitée de 40 000 copies. Et je m'apprête à ouvrir ma propre copie. Salutations les Gen X et les nostalgiques, ici Pat Moore et bienvenue à Playback 80, diffuseur officiel de souvenirs des années 80. Êtes-vous abonné à notre chaîne? Si oui, on vous en remercie. Et sinon, faites-le maintenant en cliquant à l'onglet s'abonner juste en dessous de cette vidéo. En plus, c'est gratuit. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer sur toutes nos nouveautés. Et en passant, faites-nous donc un petit pouce. C'est toujours apprécié et ça va être notre chaîne grandement. Alors gang, je voulais en profiter pour vous souhaiter la bonne année 2023. C'est quand même que ça va vite. Mais j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. En ce qui me concerne, j'ai eu plusieurs cadeaux très intéressants de ma bien-aimée Audrey, dont celui-ci. Et oui, j'ai reçu quelques cadeaux cools comme ça pour Noël. Mais j'ai surtout reçu ceci, le morceau dont je vous ai parlé dans l'introduction. Donc, c'est une version pour souligner les 40 ans de l'album Thriller. Et celui-ci est le Original Master Recordings, fait par la compagnie MoFi. Une compagnie qui se spécialise dans l'érédition d'albums classiques, mais en version audiophile. Apparemment que c'est une toute nouvelle expérience par rapport à l'écoute de l'album Thriller. C'est beaucoup plus immersif, le son est beaucoup plus large, beaucoup plus précis. Donc, j'ai bien hâte d'écouter ça. Puis, dans le fond, ce que je vais faire avec cette vidéo-ci, c'est que, avant tout, je vais l'ouvrir devant vous. On va faire un unboxing, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est très simple, c'est très, très modeste comme présentation. Mais ce n'est pas ça l'important, c'est le contenu qui est le plus important. Donc, je vais l'écouter. Malheureusement, je ne pourrais pas l'écouter avec vous, parce que je ne peux pas diffuser la musique sur YouTube à cause des droits d'auteur. Je vais carrément faire bloquer ma vidéo. Mais je vais tout de même vous partager mon expérience par rapport à mon écoute, vous dire un peu mes impressions à la toute fin de la vidéo. Mais juste avant de faire ce fameux unboxing, je vais vous faire un petit historique de l'album. Donc, j'ai avec moi ma vieille copie de Thriller, ma fameuse copie que j'ai depuis le début de 1983. Qui n'avait pas ce fameux album? Tout le monde avait ça, ce n'est pas compliqué. Donc, c'est ça, avant la sortie de l'album, Michael avait enregistré une trentaine de pièces. Et il y a seulement neuf chansons qui ont paru sur l'album. Tous des killer hits. Michael, avant la production de l'album, c'est-à-dire qu'il ne voulait seulement faire que des hits. Et il a réussi. Sur les neuf pièces, il y a sept chansons qui ont été des hits, qui ont paru dans le top ten, dans les palmarès mondialement. Et une des raisons pourquoi on parle encore de cet album-là, 40 ans plus tard, c'est qu'il a fracassé des records. Il a brisé des barrières. C'est un album qui a changé l'industrie du disque. Au début des années 80, l'industrie du disque était en déclin. Les ventes descendaient de plus en plus. Et quand on pense aux années 50, on pense Elvis. Dans les années 60, on pense Beatles. Les années 70, il y avait les Bee Gees. Tous des gros noms qui faisaient vendre énormément d'albums. Et début des années 80, Michael arrive avec cet album-là et tout change. La game a tout changé. Il a révolutionné le monde de la pop avec cet album-là. La façon qu'on présentait, qu'on faisait le marketing d'un album. Aussi, bien évidemment, il y avait les vidéoclips et tout ça. Le début de MTV. Fait que beaucoup de changements. Fait que ça, c'est vraiment un blueprint pour la pop. Et le blueprint de la pop qui existe encore aujourd'hui. Donc l'album Thriller est le sixième album solo de Michael. Mais c'est le deuxième album où il travaille avec le producteur Quincy Jones. Le premier album étant Off the Wall. C'est avec cet album-là que Michael Jackson devient Michael Jackson. Le Michael Jackson qu'on connaît. C'est là qu'il a retrouvé son identité. Donc c'est sa première collaboration avec Quincy Jones. Et il a fait trois albums avec Quincy Jones. Donc Thriller et Bad. Donc ces trois albums sont devenus un peu comme la sainte trinité de la discographie de Michael Jackson. C'est la trilogie Michael Jackson-Quincy Jones. Pour plusieurs, c'est les meilleurs albums qu'il a sorti dans sa carrière. Je suis d'accord avec ça. Et puis, il reste que mon préféré, c'est pas mal Off the Wall. Ça joue souvent entre ces trois-là, pour moi. Mais mon préféré, c'est Off the Wall. Ces deux-là sont plus 80s. Il y a plus de synthétiseurs, surtout Bad. Lui, il y en a beaucoup, mais il reste un excellent album. C'est tous des classiques. Et t'écoutes ces albums-là, c'est pratiquement des greatest hits. C'est tous des killer albums. Et pour vous faire un petit historique par rapport au parcours de l'album, comme j'ai expliqué, il est sorti à la toute fin de 1982. Au début, les ventes étaient plutôt modestes. C'était bien évidemment un album de Michael, ça vendait bien, mais c'était pas ce que c'est devenu plus tard. Donc le premier extrait était The Girl Is Mine avec Paul McCartney, qui a été un numéro un, mais plus une petite toune. Donc en janvier 1983, Michael lance son deuxième extrait tiré de l'album Thriller, la pièce Billie Jean. Accompagnée par son vidéoclip, et là, ça décolle. Ça décolle ce soir-là. Un mois plus tard, en février, il lance son troisième extrait, la pièce Beat It. Accompagnée par son vidéoclip, et là, c'est numéro un un peu partout dans le monde. Ensuite, au printemps de 1983, en fait, en mai 1983, Michael fait son apparition au spécial télé Motown 25. Si vous avez pas, c'est quoi ce Motown 25? Je vous en montre un extrait. Et oui, c'est la toute première fois que Michael présente son fameux moonwalk au monde entier, tout en chantant Billie Jean. Donc à partir de ce moment-là, c'est game over. Game over, cet album-là devient une entité et devient indétrônable. Il se vend à un million de copies par semaine. C'est vraiment la folie furieuse, c'est la folie, le Michael Mania, si on peut dire. Donc, la moitié de l'année de 1983 appartient à Michael Jackson et son album Thriller. Donc, à l'automne de 1983, les ventes diminuent un petit peu. Au lieu d'être numéro un, il se retrouve à la troisième position. Et c'est la trame sonore du film Flashdance qui prend la première place. Et ça, ça dérange Michael, ça fait pas son affaire. Donc, il décide de produire un troisième vidéoclip pour l'album Thriller. Le fameux clip Thriller. Qui est sorti en décembre 1983. Qui ne se rappelle pas de Thriller. Et si vous voulez justement voir un petit reportage par rapport à Thriller, je vous propose d'aller voir mon petit reportage. Les 10 choses à savoir sur le clip Thriller. Donc, il termine l'année au sommet des palmarès. L'album revient au numéro un. Et il commence l'année 1984. Toujours au numéro un. Et c'est en février 1984 que Michael reçoit ses 8 Grammy Awards pour son travail sur Thriller. Et encore une fois, l'album est indétournable. Et Michael part en tournée avec ses frères pour le fameux Victory Tour de 1984. Donc, pendant presque 3 ans, cet album-là était un monstre. Et puis, c'était vraiment une époque magique dans la carrière de Michael Jackson. C'était lui le king des années 80. Je suis conscient qu'il y en a plusieurs qui peuvent dire que Thriller n'est pas le plus gros vendeur de tous les temps. Et que c'est l'album des Eagles. Je vous confirme que c'est faux. Parce que mondialement parlant, ça reste cet album-là qui est le plus gros vendeur de tous les temps. C'est aux États-Unis que ça se gâte un petit peu. Parce que ça se joue beaucoup entre Thriller et l'album des Eagles. Par contre, il y a une différence parce que ce n'est pas la même catégorie. L'album des Eagles est une compilation. Et ceci est un album officiel. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Mais ce n'est pas une compilation, même s'il est rempli de bonnes tout. Donc, ça se joue beaucoup entre ces deux-là. Mais à chaque fois que l'album ressort dans une nouvelle réédition, il redevient le plus gros vendeur aux États-Unis. Et c'est le cas présentement. Mais mondialement parlant, ça reste toujours l'album le plus vendu de tous les temps. Donc, avant de procéder avec l'écoute de cette toute nouvelle édition, je voulais juste vous montrer quelques exemplaires que j'ai en ma possession. Donc, premièrement, j'ai ici la toute première édition et le tout premier pressage de l'album qui est toujours emballé et scellé. Et ça va rester ainsi. Et pour prouver que c'est vraiment un premier pressage, on a deux preuves. Premièrement, le sticker, le hype sticker marqué The Girl is Mine with Paul McCartney. C'était le seul extrait sorti à ce moment-là. Quand l'album a sorti en 82, on avait juste ça comme single. Et ensuite de ça, ici en arrière, c'est marqué Produced by Quincy Jones. Et c'est parce que les copies qui ont succédé plus tard, les autres pressages, on avait rajouté Co-Produced by Michael Jackson. Donc, ça, ça prouve que ça, c'est vraiment le tout premier pressage. Ici, j'ai encore une copie emballée, scellée. Une deuxième édition ici. Là, on avait sur le sticker, «Beat it, Billie Jean, Wanna Be Startin' Something, The Girl Is Mine, Human Nature ». Ça, c'est une édition qui est sortie au printemps de 83. Donc, c'est ça. J'ai aussi les deux picture discs au mur. Là, je n'ai pas pu les descendre, mais c'est ça. En tout, j'ai six copies de Thriller. C'est ça. C'est un classique des années 80. Je collectionne les systèmes des années 80, qu'est-ce que tu veux. Alors, maintenant, on va procéder au dévoilement, au fameux unboxing de cette édition. Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer la raison pourquoi cette version est supposément si unique selon la compagnie Mobile Fidelity. Donc, la technique UltraDisk One Step contourne les pertes générationnelles inhérentes au processus traditionnel de plaçage en trois étapes, mais en supprimant deux étapes. Hum, est-ce que c'est clair? Sûrement pas. Mais en fait, ce que ça dit, c'est qu'au lieu d'avoir les trois étapes traditionnelles pour le pressage d'un vinyle, ici, on a éliminé deux étapes, donc on a une version beaucoup plus fidèle au son des bandes maîtresses. Et ce vinyle de 180 grammes élimine les limitations antérieures et offre une vision plus claire et dynamique. Hum, ok. C'est plutôt intriguant, mais ça sera à moi d'en juger. Et on peut constater que dans l'ensemble, le packaging est relativement sobre, mais c'est très, très clean. Donc, j'ai très hâte d'entendre ce que le son va nous réserver. Alors, je viens d'écouter les deux versions, dont ma vieille version de 1983 versus la nouvelle édition. Et je peux vous dire bien honnêtement et bien objectivement que le son est meilleur. Le son est beaucoup plus ouvert. On entend un petit peu plus les détails. Hum, mais la différence est pas si flagrante que ça. Pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement un gros fan, il ne verra pas une si grande différence. Hum, pour moi qui connais l'album par cœur depuis ma tendre enfance, et je connais tous les petits sons, tous les petits arrangements par cœur. Hum, donc, j'ai pas vécu une nouvelle expérience. J'ai pas été atterré par l'écoute, mais j'ai vraiment apprécié parce que j'ai pu remarquer quand même des différences au niveau des dynamiques. Lorsque je montais le volume de l'ancienne version de 1983, ça bourdonnait beaucoup. Le son distorsionnait au niveau de la basse. Hum, tandis que la nouvelle version, si je montais le volume, le son restait toujours très, très clair, très pur. Hum, il faut dire aussi que j'ai pas un système de son haut de gamme, audiophile ou quoi que ce soit. Hum, j'ai quand même un excellent, un excellent ampli. C'est un Pioneer qui date de 1977. C'est quand même une bombe comme ampli. Mais ma table tournante, c'est une table tournante technique, là, plutôt standard du temps. Hum, mais il faut dire que c'est pas du haut de gamme. C'est une bonne table tournante, là. Mais si j'avais écouté ça, peut-être sur du gros haut de gamme, peut-être j'aurais vu plus une bonne différence. Mais il y a quand même une différence, là. Il y en a vraiment une. Hum, mais c'est ça. Comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de... Le mix est le même dans les deux versions. Ça, c'est sûr et certain. Hum, c'est le mix original de Thriller. Puis c'est bien correct comme ça. On ne veut pas le changer. Il est parfait comme il est. Il faut aussi mentionner que la version originale avait été masterisée par Bernie Grumman, un des grands dans le domaine. Hum, lui, il avait masterisé ça d'une manière où ce que ça soit très dynamique, hum, très performant, beaucoup de compression. Un album dance conçu pour les discothèques et tout ça. Donc, c'était très dynamique. Donc, la version originale est vraiment bonne. Elle est vraiment excellente. Vous pouvez encore facilement vous trouver une copie de Thriller de ces années-là pour une vingtaine de dollars dans les disquaires ou ce qu'ils vendent du usager parce que cet album-là avait tellement été vendu qu'on en retrouve encore beaucoup. Puis aussi, il faut dire que l'ingénieur de son de cet album-là, c'était Bruce Swedeon qui est décédé en 2020. Ça aussi, c'était un des plus grands dans son domaine. C'est lui qui avait travaillé sur pratiquement tous les albums solos de Michael. Donc, lui avait fait un travail phénoménal au niveau de la performance sonore. Cet album-là était devenu le nouveau standard pour la production d'albums pop. Donc, ça sonnait comme une tonne de briques. La nouvelle version sonne vraiment beaucoup plus ouverte, beaucoup plus espacée, beaucoup moins compressée. Mais la différence n'est pas si flagrante que ça. Donc, sur ce, je suis vraiment content que vous avez pu rester jusqu'à la fin. Merci de votre écoute et de votre attention. On vous revient la semaine prochaine pour un autre épisode de Playback 80. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer sur nos prochains épisodes. Et donnez-nous un petit coup de pouce, ça nous aide toujours. Donc, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Playback 80. Take care! Sous-titrage ST' 501